Celui qui veut s'approcher du divin doit considérer que toutes les activités de sa vie, que tous les aspects de sa vie sont des moyens de s'approcher de cette expérience, de cette perception du divin. C'est ce qu'on appelle un art de vivre. Dans cet art de vivre, il y a des vertus fondamentales, des vertus de base qui permettent de tisser des liens conscients avec la lumière, de la nourrir en soi, de la faire grandir, de traverser aussi les épreuves, les difficultés, les pièges qu'on peut rencontrer sur le chemin. Bien souvent, on pense que c'est le principe du Père, le principe masculin de Dieu qui apporte ses valeurs et ses principes, alors qu'en réalité, c'est plus le principe de la Mère divine, le principe féminin de Dieu, de Dieu la Mère, qui apporte ses principes dans notre vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler du 14e enseignement de la Mère qui est de cultiver l'art de vivre dans la subtilité et la délicatesse. Dans la tradition essénienne, on considère que l'aspect de Dieu qui est le plus proche de nous, les êtres humains, c'est la Mère, le côté féminin, Dieu la Mère. Et la Mère nous parle par des vertus de la simplicité, par des vertus qui sont vraiment très proches de nous. Non seulement elle nous montre le concret de la vie, le réel, elle nous montre la réalité de ce que nous sommes, elle nous met même face à nous-mêmes, parce que dans notre vie sur Terre, on récolte les conséquences de nos actes, mais en plus, par son royaume qui est la nature vivante, la Mère nous montre les lois et les principes pour être un vrai être humain, c'est-à-dire pour être un homme vrai et une femme vraie. Parce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'humanité est de moins en moins humaine, que les hommes sont de moins en moins des hommes et que les femmes sont de moins en moins des femmes. Pourquoi on peut penser ça ? Parce que les valeurs fondamentales qui font de l'être humain un vrai être humain sont en train de diminuer, de se perdre, voire de disparaître. Donc, qu'est-ce que fait une mère ? Une mère, elle transmet des valeurs, elle transmet une sagesse, elle transmet un enseignement. C'est valable à tous les niveaux, c'est ce que font les mères avec leurs enfants, elles leur transmettent certaines valeurs. Mais au niveau de l'humanité tout entière, nous sommes tous des enfants de la grande maman. Donc, nous devons tous recevoir d'elle ses valeurs, son monde, son être et sa sagesse. Une des grandes valeurs et vertus que la mère enseigne, c'est la subtilité et la délicatesse. La subtilité, ce n'est pas juste quelque chose d'extérieur, ce n'est pas juste une attitude extérieure de finesse, de raffinement, de noblesse, mais c'est surtout un état d'être intérieur qui est lié au cœur et qui est lié au sens, c'est-à-dire aux perceptions et à la vie intérieure. Cette subtilité, cette délicatesse, c'est un état d'être qui ouvre sur d'autres mondes parce que nous, les êtres humains, de par notre corps physique et de par notre personnalité mortelle, nous sommes grossiers, nous sommes dans une lourdeur, dans une sorte d'opacité et ce qui nous recouvre, ce qui nous entoure, c'est vraiment une sphère opaque qui est tout autour de nous. Et cette sphère opaque, elle ne nous permet pas d'avoir des échanges, c'est-à-dire de communiquer avec d'autres mondes, d'avoir accès à des plans d'existence qui sont plus lumineux, plus sages, plus intelligents et qui pourraient nous enseigner, qui pourraient nous guider, qui pourraient nous nourrir, nous construire. C'est donc quelque chose qui fait partie du chemin d'un essénien, du chemin d'un être qui va vers la lumière, de cultiver ses vertus particulières, de cultiver la subtilité, la finesse, la délicatesse comme un moyen d'entrer en contact avec les mondes supérieurs et les mondes subtils. L'aspect subtil, l'aspect délicat et fin qui nous permet d'entrer dans les mondes spirituels et d'entrer dans une communion et des contacts avec des intelligences supérieures et divines, elle doit être éveillée par une éducation intérieure parce que nous avons été éduqués dans une grossièreté. Et dans notre façon de voir le monde, dans notre façon d'aborder la vie, on est des êtres grossiers. On ne peut pas l'échapper, on ne peut pas s'en cacher parce que c'est un instinct animal, animal, on pourrait dire, mais c'est aussi un héritage de l'humanité, de l'humanité qui, depuis des siècles et des siècles, ne vit plus dans cette conscience de l'animisme, dans cette conscience des mondes invisibles et dans cette conscience du divin. Cet écartement du monde divin a opacifié nos perceptions et nous a rendus vraiment grossiers, brutals, insensibles à la beauté, insensibles à la magie, insensibles aux sacrés, en fait insensibles à tout ce qui est vivant et qui vient de mondes plus subtils. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui, pour moi, l'époque qu'on vit, elle est parlante parce qu'on voit des conflits et des guerres qui émanent, qui éclatent dans le monde entier. Et ces conflits et ces guerres nous montrent que la nature profonde de l'être humain, c'est une grossièreté et une brutalité. Et cette grossièreté, elle est l'antithèse de ce que nous devons atteindre comme état d'être pour aller vers le divin. « Celui qui éveille les forces de la guerre et de la destruction ferme ses propres sens internes, ferme sa capacité de respirer avec son âme et avec la grandeur pour pouvoir, en fait, être avec la destruction. » Parce que comme Jésus disait, « Nul ne peut avoir de maître. » On ne peut pas être au service de la lumière et des ténèbres. On peut vouloir la lumière et avoir une existence qui est encore prise dans des défauts et des faiblesses, mais parce qu'on est en chemin. Mais si on est en chemin, en réalité, on choisit notre vie, on choisit ce qu'on veut vivre. Et ce n'est certainement pas la guerre et la destruction. Si on est dans un chemin de lumière, ça ne peut pas être ça. Sinon, ça veut dire que le chemin n'est pas un vrai chemin, qui n'est pas authentique, qui n'est pas vrai. prônez les religions qui ont prôné la guerre pour avoir la puissance. Ce n'était pas un vrai chemin. Ce n'était pas un chemin authentique. Ce n'était pas un chemin sacré, un chemin qui était dans la loi de Dieu. C'était un chemin de pouvoir, de domination, c'est-à-dire des faiblesses, des contre-vertus de l'être humain, de l'homme mortel qui veut vivre sur la terre et avoir un pouvoir terrestre. Pour aborder cet enseignement de la mer sur la subtilité, la délicatesse, il faut avoir l'honnêteté, la sincérité, de voir les choses telles qu'elles sont et de savoir séparer en soi ce qui est grossier et ce qui est subtil, de façon à augmenter cette subtilité et à apprendre à ce que la grossièreté de notre vie demeure dans notre vie éphémère, c'est-à-dire dans des choses qui sont sans importance, mais qui n'entrent pas en fait dans le fondement de notre destinée. Parce qu'on peut des fois se détendre, on peut des fois faire des activités grossières ou avoir certaines paroles ou même des fois certaines pensées un peu grossières. ça peut être accepté à partir du moment où on sait séparer les mondes et où on ne mélange pas les mondes. Mais il faut savoir justement que cette partie de grossièreté elle appartient à une nature humaine mortelle qui est destinée au recyclage, qui est destinée à mourir et que si tu vas vers la lumière, si tu vas vers le divin, cette nature, tu dois la laisser diminuer. Elle doit diminuer en fait. Elle doit naturellement s'effacer pour laisser la place à l'autre nature, celle qui est divine, celle qui est subtile, celle qui donne en fait la victoire aux vertus. Parce que la subtilité, la délicatesse va t'ouvrir les portes d'un autre monde. Et dans cet autre monde, qu'est-ce que tu vas trouver ? Tu vas rencontrer les vertus, tu vas rencontrer les anges, tu vas rencontrer des esprits purs, des esprits divins. On a parlé d'immaculée conception, c'est-à-dire d'esprit pur, de conception pure. Donc, de royaumes, de mondes qui sont purs. Mais ce n'est pas l'humanité qui est pure, ce n'est pas notre monde. Ce sont d'autres mondes qui sont vivants, qui sont immortels, qui sont divins. Le discernement entre la nature mortelle et sa vraie nature. Le travail sur soi afin de diminuer au minimum l'influence de sa nature mortelle pour qu'elle n'ait pas le pouvoir sur notre destinée. et l'éveil de perception de plus en plus fine, l'éveil de sa vraie nature, en fait, on revient toujours au tout premier enseignement que je vais partager de la mer, c'est-à-dire tout doit sortir de votre propre source, c'est-à-dire être un être authentique, vrai, qui s'est éveillé dans son être intérieur. Et à partir de là, la vertu de la subtilité t'ouvrira les portes d'un autre monde. dans cet autre monde, tu verras que tu étais, que tu vivais dans l'obscurité, que tu vivais dans la petitesse et qu'il y a vraiment des mondes beaucoup plus grands et que c'est là, c'est là que l'homme ou la femme qui veut vivre avec la lumière doit aller chercher sa nourriture, doit aller chercher son inspiration, doit aller chercher sa motivation et c'est vers là qu'il doit tendre. C'est le soleil, la lumière, le royaume de la vie. Comme les plantes tendent vers le soleil, l'être humain doit tendre vers la lumière et cette subtilité, cette délicatesse, c'est à l'image d'un végétal, c'est la fleur qui s'ouvre et qui donne un parfum et qui peut accueillir par exemple un insecte, une abeille qui va venir le féconder et c'est la rencontre de deux mondes. C'est un monde subtil qui se donne à un monde supérieur et de ça, quelque chose de plus grand. apparaît. On peut le voir dans le règne végétal, cette subtilité, cet enseignement de la subtilité. La plante, au bout d'un moment, elle fleurit, elle devient une fleur et elle donne son parfum. Et de ça, par exemple, une abeille, un insecte, donc un monde supérieur, peut venir et féconder. Et c'est donc une rencontre entre deux mondes. Donc, c'est une magie qui nous est montrée, en fait, une écriture qui nous montre ce que doit être la vie intérieure de l'homme. Une floraison et effectivement, la floraison est une expérience de faire apparaître le plus subtil en soi, la plus grande finesse, la délicatesse qui va ensuite souffrir à la lumière et qui va avoir accès à un autre monde. Ces enseignements de la mer et ces 19 règles que je vous partage, elles ne peuvent pas être abordées comme ça. C'est vraiment quelque chose qui doit être médité, qui doit être digéré, qui doit être conduit dans l'expérience vécue. Si vous voulez comprendre ce que je vous dis, prenez cette règle dans votre tête et pensez-y. Méditez dessus. Méditez dessus pendant plusieurs jours. Réfléchissez, regardez la nature, regardez, comment se produisent les processus de la vie et vous verrez que ce que la mer enseigne, c'est partout, c'est partout écrit et donc ça nous parle de nous, ça nous parle de notre chemin et en fait, la nature tout entière est un livre vivant qui nous enseigne le vrai chemin de la lumière, le chemin de la floraison de notre âme. Je suis tellement heureux de vous partager ces enseignements. Personnellement, c'est quelque chose qui me nourrit tous les jours. Même faire ces vidéos, ça me nourrit tous les jours. Je suis tellement heureux de pouvoir le faire et vous le partager, bien sûr, j'espère que c'est un bonheur partagé. Si ça l'est, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et sur ce, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo.